Musique Vous conviendrez avec moi que le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais se sont convenus de procéder à la démarcation des limites frontalières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans la province Nord-Kivu. Les travaux avaient commencé, on avait posé une vingtaine de bornes, mais il reste encore une partie où cette démarcation n'a pas encore été exécutée. Et c'est dans ces endroits-là que la population du territoire de Niragongo, avec ses notables, a alerté pour dire que l'armée rwandaise occupe déjà les collines de Kanyécheja 1 et Kanyécheja 2. Le Rwanda, apparemment, dans sa structure ou dans sa géographie, ne repère pas Kanyécheja comme des villages ou des entités ou des collines se retrouvant sur son territoire. Et d'après les informations recueillies auprès des notables de la population de Niragongo, ces collines appartiennent à la République démocratique du Congo depuis l'histoire, depuis l'époque. Et donc, c'est ça le problème, l'armée rwandaise s'y est déjà installée. Et là, il y avait des champs de paisibles. Vous savez que chaque espace au Congo appartient à un peuple, appartient à une famille, appartient à un ménage. Et que donc, des gens qui devaient aller, qui vivent de l'agriculture, ils devaient y aller pour mener les activités champêtres. Maintenant, là, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus y aller parce que l'armée rwandaise a déjà érigé ses positions. Donc, c'est une équipation illégale ? Oui, c'est une équipation. C'est déjà une agression. C'est déjà, quand on traverse les frontières, c'est déjà une forme d'agression qui est déjà visible. Et que donc, à notre niveau, c'est dire, le gouvernement congolais devait attacher plus l'intérêt à la sécurité de ses frontières. Malheureusement, la République démocratique du Congo, de notre côté, nous avons un nombre très réduit de militaires le long de cette frontière-là. Et c'est pourquoi, vous trouvez même, on y repère des inquiétions de l'armée rwandaise, des fraudeurs aussi s'amêlent à l'aventure, qui vont et reviennent du Congo et du Rwanda avec des fraudes minières, avec la fraude d'autres biens, des produits qui passent par là. Et que donc, à notre niveau, c'est plus interpeller la conscience du président de la République, parce que les frontières résident dans ses compétences, dans les compétences du gouvernement central. Et même la défense, c'est sous sa responsabilité, car il est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Et que donc, la première des choses, on ne peut pas restaurer la sécurité à l'intérieur tout en oubliant les frontières. C'est qu'on travaille en vain. Et que donc, la sécurité de la frontière, des mers, la priorité de tout, en fait de se rassurer que rien ne peut venir de l'extérieur pour encore venir troubler les efforts qu'on est en train de fournir à l'intérieur. Mais aussi, cet espace déjà occupé. Comment faire ? Quelle compensation avec ces populations qui devaient cultiver sur cette colline ou qui devaient mener d'autres activités ? Peut-être que c'est une colline sur laquelle on devait réaliser des rites koutumiers. Alors, tout ça, la population est bloquée. Et que donc, nous sommes en Afrique, tout est possible, avec nos collines, et qu'à notre niveau, c'est appeler les autorités à entrer en contact avec le gouvernement rwandais, afin que ces militaires reviennent chez eux, qu'ils aillent garder leurs frontières, et non, garder leurs frontières à partir du Congo. C'est déjà une mauvaise stratégie, c'est déjà une agression. Est-ce que les autorités congolaises sont au courant de cette agression ? Malheureusement, quand il s'agit de discuter ou de vouloir présenter des situations à la frontière avec le Rwanda, nos autorités restent parfois réticentes. Ils ne veulent pas entrer dans ces guerres-là. On se demande, ils sont dans quel deal avec le Rwanda ? Ils sont dans quel mariage pour les meilleurs et pour les pires contre le peuple congolais ? Vous savez que la fois passée, quand la société civile a alerté encore sur la présence déjà de l'armée rwandaise du côté de Gabiro là-bas, et qu'il y avait même des traversées clandestines de personnes inconnues, c'est le ministre provincial de l'Intérieur qui avait dit « il n'y a rien ». Et il est allé même avec des journalistes pour aller dire « il n'y a rien ». Alors on se demande, quelqu'un qui est au bureau et la population qui vit régulièrement sur cet espace-là, qui connaît la réalité ? On se demande, ils sont dans quel deal avec le Rwanda ? Ils ont quelles conventions ? Nous nous posons mille et une questions du comportement qu'affichent nos autorités face au gouvernement rwandais. Et parfois, ça nous met nous la population en disgrâce avec le peuple rwandais parfois, parce que nous on dit la vérité, mais nos autorités ne pourraient la vérité sur cette question des frontières, en tout cas doit être redite avec beaucoup de réticence. Et qu'à notre niveau, c'est dire, le comportement de nos autorités ne nous plaît pas. C'est un comportement qui dénote peut-être d'une complicité. On ne peut pas gérer un peuple en jouant aux superchéris ou à des amitiés qui fragilisent ce même peuple. Alors, M. Zilam, on sait qu'il y a quelques mois, les deux chefs d'État se sont rencontrés à Gisegne au Rwanda et ici à Goma, à NERDSE. Est-ce que pensez-vous que cela a un impact vis-à-vis de la Rwanda ? Bon, en fait, c'est celui qui signe, qui connaît pourquoi il signe des conventions. Parce que ces conventions-là n'ont pas été préparées par nous, le peuple. Ce sont les conventions du chef de l'État avec son équipe, avec le chef de l'État du Rwanda. Nous, en tout cas, d'ailleurs, nous, on n'a pas même la copie de cette convention. Parce que si on nous disait qu'on signait ces conventions-là à notre nom et pour notre bien-être, nous devrions avoir le contenu. Nous devrions avoir la quintessence de toutes ces conventions. Mais jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous en connaissez ? Vous êtes aussi Congolais comme moi et vous êtes journaliste, chercheur. Moi, je n'en ai pas, je ne connais pas de quoi ils ont signé. Et que donc... Mais ce sont des secrets d'État, on ne peut pas étaler ça quand même à tout le monde. Écoutez, ils ne signent pas pour leur propre parcelle. Vous comprenez ? Ils ne signent pas parce qu'ils se vendent des parcelles ou des véhicules. Ils signent sur la vie de tout un peuple, de deux peuples, le peuple rwandais et le peuple congolais. Et que donc, ils doivent nous dire, nous qui sommes leur patron, ils doivent nous dire, ils signent sur quoi ? Et quelle est la motivation de signer ces conventions-là ? Et que donc, nous, à notre niveau, c'est leur demander d'abord de nous brandir ces conventions-là pour y soutirer ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et que donc, à notre niveau, cela ne nous a pas rassuré. Ils étaient dans les histoires de politique internationale ou régionale. Mais nous, c'est notre vie quotidienne, on est sans rien. Alors, il y a une année au moins que le président Jiseguedi a déclaré lors de sa visite à Bukavu, dans son meeting devant la population congolaise, il a déclaré qu'il donnera tout, même sa vie, pour que même un centimètre de la RDC ne soit pas, je ne sais pas, pris par les étrangers. Et dit qu'aujourd'hui, vos sociétés civiles alertent sur la présence de l'armée rwandaise sous les Yen Pisa de Kinshasa, ça, ça vous dit quoi ? Apparemment, c'est ça que je vous disais, apparemment, ils sont dans un mariage louche que nous, nous ne comprenons pas, parce qu'ils seraient aptes à nous expliquer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à notre nom. Parce que tout ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de faire les deux chefs d'État. L'autre dit, bon, je vais construire des villages pour les sinistrés. Bon, l'autre dit, apparemment, il a dit, il va donner même l'or, si c'est de Sakima, du périmètre de Sakima. Bon, ça, ce sont des informations qui fuitent de ces conventions. Mais ça ne serait pas vrai, ce n'est pas vrai quand même. Effectivement, nous, nous continuons à croire que ce n'est pas vrai. S'il y a des rimeurs ? Oui, s'il y a des rimeurs, parce que c'est lui qui doit nous donner la vraie information. Où est la convention qu'il a signée avec son homologue ? Pour que nous, peuple congolais, nous puissions savoir que notre pays est engagé dans telle dynamique, on ne peut plus se rébeller parce que les chefs d'État se sont convenis. Mais quand on ne connaît rien, comment nous allons agir ? Il a dit qu'il va mourir pour que un centimètre de ce pays ne soit pris par les étrangers. Mais je vous dis, les œuvres de l'air sont là. Allez voir comment ressemble le parc national de Virung aujourd'hui. Mais il a raconté quand même, tu sais ce que tu as raconté. Ces étrangers ne vont pas les ramener dans leur pays dans un clé d'ail. Je crois qu'il y a un processus. Moi, je pense que c'est vouloir nous aglutiner sur quelque chose qui ne pourra pas réussir. C'est avoir la foi sur ce qui n'est pas même... Ce qui ne pourra... C'est une utopie. Parce que, vous savez, si peut-être il allait nous dire qu'il a signé une convention avec le Rwanda pour que ces gens-là rentrent paisiblement chez eux, ça serait... Ça allait nous rassurer. Et c'est parmi les accords ? Je ne pense pas. Parce que le Rwanda ne doit pas signer... Le Congo ne peut pas signer un accord avec le Rwandais. Le Rwandais... Sire encore la vie des Rwandais. Non. Je crois que ça s'est trompé. Donc, c'est vouloir croire à ce qui ne pourra pas exister. À notre niveau, c'est dire, ils sont là. Les centimètres sont occupés par des étrangers. Les présumés, les soirs d'Isa Zedief et Abbé Nia Nitori. Il faut toujours rage. Mais le chef de l'État... En fait, il a des phrases de bonne intention. Mais il nous a trop promis aussi. C'est ça le plus grand problème. Mais il a un peu de concrétisseur quand même. Quoi ? Qu'est-ce qu'on a concrétisé ? C'est-ce qu'il nous a pensé sur le place de sécurité. Où ? Il nous a décrété l'état de siège. Passez-vous que l'état de siège... C'est ça la solution ? À la sécurité ? Ça produit quand même un résultat. Non, mon cher. Il faut quand même... Soyons quand même pragmatiques et ayons un regard sérieux devant les événements. Depuis l'état de siège, nous nous avons évalué. À la date, le 13, je crois, le 13 août ou le 14. Le 13 août, nous avons évalué l'état de siège à notre niveau, au niveau de la société civile. Et vous savez que pendant cette période d'état de siège, il a été repéré de 195 personnes tuées. C'est quel rapport, quelle organisation qu'il a fait ? C'est la société civile. Vous aviez été sur les terres ? Même nos collègues ont été tués sur les terres. Le président de la société civile de Kalunguta, tué. De lui de Maviv, tué. Celui de Karurumalaba, à la frontière, tué. Par ce même... Mais c'est ça quand même de quelques cas isolés parce que quand même... 295 personnes ne peuvent pas être dans un cas isolé. Est-ce qu'on peut mettre dans votre parcelle un tas de 295 personnes tuées ? Mais aujourd'hui, nous sommes vers 500 maintenant. Mais quand même, nous voyons la population de l'Est qui salit les avancées de l'État de siège. Quelle population ? Je suis de l'Est ? Je suis de l'Est ? Je suis en train de critiquer l'état de siège pour vous dire que ça ne va pas. Venons sur le sujet principal de M. Zilamba. Mais l'État de siège serait aussi capable d'aller déloger ces militaires rwandais là-bas. C'est parmi les solutions. C'est parmi les processus, je pense bien. Alors, on sait très bien qu'il y a quelques mois qui... Dans un rapport, des experts de l'ONU ont dénoncé la présence ou bien l'occupation de l'armée rwandais. C'est les soldes congolais, il y a Kigali qui avait démenti cette information. Et aujourd'hui, vous alertez aussi, parce que vous l'aviez toujours fait en tant que société civile. La société civile qui alerte, qui confirme, il y a les experts de l'ONU aussi qui confirment l'information. Et du coup, Kigali qui refuse cela, qui refuse et qui porte son démenti par rapport à l'information. Et quand vous analysez cela, vous entendez que la société civile, vous voyez que c'est quoi ? Au fait, il y a des gens qui disent que le Rwanda pourrait être une bénédiction pour le Congo, mais le contraire, c'est ce qui est vécu aujourd'hui. Vous savez, l'histoire est-il, l'histoire est-il, oui les Rwandais nous ont aidé à chasser Mobutu, mais ils ont vu le miel du pays comme Mousel a dit. Ils ont vu comment le pays ressemble, qu'est-ce que le pays regorge. Et ils ne peuvent pas accepter quand même d'être dans une situation de vulnérabilité économique alors que ce pays existe avec toutes les richesses. Les Rwandais ont été cités dans plusieurs rapports dans tout ce qui se passe au Congo. Et que donc, malheureusement, l'attitude n'a pas changé. Il faut peut-être des solutions autres que ce qu'on utilise aujourd'hui, que ce que le président de la République est en train de faire. Je crois que le président de la République devait, nous nous l'avons dit, ce pays se gère ici à l'Est. Le jour où il saura gérer et assurer son autorité sur l'Est du pays, tout ce pays ira déjà en enfer. Parce qu'ils règlent leurs conflits sur notre territoire. Les FDL sont des Rwandais, vous comprenez ? Ils sont des Rwandais. Et quand le pouvoir de Kigali sent qu'il présente une menace, il ne va pas résigner de venir le poursuivre ici. Au lieu d'attendre que les FDL arrivent à attaquer son pays, c'est logique. C'est logique, d'une part, c'est logique. On ne peut pas accepter que je ne peux pas voir un bandit chez les voisins, sachant que ce bandit viendra m'attaquer et laisser déjà me laisser faire. Non, je crois que c'est logique. Mais qu'est-ce que nous nous faisons devant tout ça ? Parce qu'on a transformé notre pays en terrain de combat. Les FDL sont burundais, ils sont là au Sud-Ikivu. Quand le gouvernement de Burundi sent qu'il présente une menace, il ne va pas résigner d'entrer au Sud-Ikivu et aller les rechercher. Je sors ça, je profite de la faiblesse du gouvernement. Effectivement. Nos autorités, ils travaillent, ils fournissent beaucoup d'efforts pour nous rendre très faibles. Imaginez-vous, depuis qu'on a commencé à parler de la réforme de l'armée et de la police, où est-ce qu'on en est ? C'est stoppé, c'est bloqué. Alors, on sera un État sans armée, sans police, sans justice. Et le pays a comme devise, justice, paix, travail. Mais nous vivons le contraire. Ni justice, il n'y a pas. Travail, n'en parlons pas. Paix, hé, là c'est terrible. Mais ça, ça c'était avant, dans des régimes passés, au moins sous sécurité, il y a quand même quelques avancées que vous ne pouvez pas ignorer. Quelles sont les avancées ? Nous avons vu quand même les avancées à grade. Si c'est ce que vous voulez dire, des avancées à grade avec les officiers de l'armée et de la police. Mais nous n'avons pas vu la réforme de l'armée et de la police. Nous n'avons pas vu la sécurité. Imaginez-vous, ce samedi ici, on ramasse un corps sans vie qui porte les traces de couteau au niveau des visions 20-20 en Al-Averbuené. C'est la semaine passée qu'un jeune homme est tué au centre-ville. Le banditisme, ça existe partout quand même. Ça, ça ne doit pas être un motif de dire qu'on doit se justifier que le banditisme doit exister. Chez nous, ça exagère. Ce n'est plus le banditisme. Ce n'est plus combien avant l'état de siège ? Je sais ce que vous pensez. Allez voir dans combien de maisons on a volé. Combien de maisons sont visitées par nuit en ville de Gaume. Les enfants sont devenus des... Les ménages sont devenus comme des orchestres, des cris, toute la nuit, des volets, des volets, partout dans des quartiers. On a proclamé l'état de siège, monsieur, mais on n'a pas amené de nouveaux militaires, on n'a pas amené de nouveaux policiers. Ce sont les mêmes. Donc, vous voulez faire l'état de siège ? On a quand même un gouverneur militaire. Est-ce que c'est la tête du gouverneur qui ne plaisait pas ? Il ne plaisait pas mieux, peut-être. Est-ce que c'est à lui de restaurer la sécurité ? Mais, monsieur le président, par nos frères, vous êtes de la société civile, vous devez quand même faciliter les chefs de l'État. Effectivement. Tous, donc tous les Congolais, nous tous, nous avons besoin de la paix parce qu'on a longtemps souffert. Qu'est-ce que vous faites, vous, côté société civile, pour essayer un peu d'accompagner ou bien d'aider les chefs de l'État ? Je vais vous donner ce que nous faisons. Nous jouons trois rôles simples à comprendre. Nous sommes la sentinelle. Il ne se passe pas une journée sans que vous vous sentez à la radio. La société civile, de telle part, alerte sur telle chose. Vous comprenez ? J'allais être avec Réta, mais vous n'êtes pas. En tout cas, on donne les informations à temps. Et c'est la raison pour laquelle nos collègues ont été tués à Bégui. Vous comprenez ? Le président de la société civile de Kalunguta a été tué avec son père. L'un de ses enfants reste disparu. C'était quoi ? C'est parce qu'il donnait les informations à temps réel. Et l'ennemi a compris que ces gens fournissent un travail qui nous met mal à l'aise. Et c'est pourquoi ils ont été tués. Je vous dis, nous nous avons payé lourd tribus. Même contre le M23, vous savez que notre collègue Emmanuel Abbas Demer disparut. C'était pourquoi ? Nous lançons des alertes à temps. C'est ça le vrai sentinelle. La vraie sentinelle, c'est celle qui lance des alertes. Et vous, je sais que vous êtes témoins, et les médias sont témoins à travers le monde, que la société civile du Nord qui vous démet la société civile la plus dynamique en termes d'alertes. Aujourd'hui, on parle de société civile instrumentalisée, manipulée. Est-ce que, moi, il y a le rôle que nous jouons. Dans des alertes, on manipule quoi ? Non, je vous dis, nous lançons des alertes. Vous semblez jouer. Vous serez en train de jouer les jets de l'ennemi. En donnant des alertes. C'est assez certain. Bon, si le gouvernement n'a pas besoin d'alertes venant de la population, alors c'est le gouvernement qui joue les jets de l'ennemi, ce n'est plus la société civile, parce que notre travail, c'est d'alerter les autorités. Deuxième rôle, nous sommes un groupe d'éducation. Circuler la ville, vous allez trouver combien d'organisations sont en atelier à ce moment, en train de former la population sur telle loi, telle quoi, telle méthode, telle stratégie et consorts. Même à ce moment, ils sont en atelier. Partout en province, vous allez voir, ils sont en train de vulgariser les lois, ils sont en train de dédiquer la population sur des comportements à prendre. Vous avez vu avec Ebola, avec la pandémie, la coronavirus, on est toujours là. Troisième rôle, nous sommes un groupe d'éducation. Chaque jour, nous sommes en train de lancer des notes de plaidoyer. Nous poussons les autorités à agir. À ce moment, je suis avec vous. Ce que nous faisons ici, c'est la pression sur les autorités pour leur dire que la situation ne va pas à la frontière. nous avons alerté à la frontière. Nous sommes dans notre travail régalien, que nous réalisons très bien, parfaitement. Et je crois que c'est honneur que vous, vous trouverez la première société civile dans la région. Pas même au pays. Qui fait bien son travail ? Bon, ça c'est vous. Est-ce que vous soutenez le chef de l'État pour que la paix revienne ? Effectivement, par notre travail, si nous lançons des alertes, c'est lui soutenir, à restaurer l'autorité de l'État, que le Congo reste indivisible. Vous avez foi et confiance au chef de l'État, tu sais qu'il dit, à tout ce qu'il fait. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a quand même la volonté. Volonté de peuple n'est pas acte. Volonté, c'est une intention. Mais nous voulons le voir à l'œuvre. Si on lui dit, il n'y a pas réforme, jusqu'à ce jour, la République a formé combien de nouveaux militaires ? Combien de nouveaux policiers ? C'est là où moi je vais le coter. Combien de nouveaux magistrats sont entrés ? Et quel travail ces magistrats fournissent ? Est-ce que la corruption a cessé ? Il a envoyé 33 milieux, on dirait, il avait prévu 33 milieux de dollars pour l'État de siège. Mais on a retrouvé encore une partie de la somme et des tiroirs à Kinshasa. Au moins, lui, il a manifesté cette volonté seulement au CS. On ne va pas le soutenir parce qu'il a la bonne volonté. On va le soutenir parce qu'on voit ce qu'il pose. Et certains officiers ont été arrêtés là ? Mais ce sont des petits poissons. Ces officiers-là sont des petits poissons de frétain dans cette affaire. Vous dites qu'il y aurait d'autres alors ? Effectivement, il devait continuer à rechercher même d'autres, à les voir même dans les troupes. Vous savez, le président de la République, oui, il a cette bonne volonté, mais il n'affronte pas les vrais défis. Parce qu'au lieu de parler chaque jour avec ces officiers-là, parce qu'un agida, un colonel ne peut pas voler dans un commandement où il y a plusieurs généraux. S'il vole, c'est qu'il a eu l'ordre quelque part. Et que donc, le président de la République allait beaucoup investir dans ses sous-officiers. Il a évoqué cette question de la présence de l'armée rwandais sur le sol congolais. Il faut attaquer société civile, vous êtes côté peuple. C'est quoi votre crainte ? Le fait que vous alertez toujours, mais il n'y a aucune suite côté Kinshasa. Et cette armée rwandaise-là, que vous dites, reste toujours sur le sol congolais. Vous craignez quoi dans les jours qui suivent, si rien n'est fait ? Donc, ce que nous craignons, c'est dire qu'il y aura encore crise de confiance entre encore nos deux peuples. Parce qu'au Congo, on va dire que les Rwandais nous agressent toujours. Et il y aura crise de confiance entre les deux peuples. Et c'est déjà grave. Je crois qu'aussi, ce que nous craignons, c'est de voir que ces couloirs qu'on a érigés là-bas à Kadiché 1 et 2, par ces collines déjà occupées par l'armée rwandaise, il peut y avoir des plus couragés, congolais, jeunes, qui peuvent aller aussi dire non, nous ne pouvons pas accepter ça et vouloir chercher une solution par la voie de la violence. Et ça, ça peut arriver aussi. Et que donc, nous ne voulons pas qu'on en arrive. Il faudrait que les autorités fassent dirigence pour résoudre cette question. Nous avons le JVM ici, mécanisme conjoint de vérification, qui peut aller sur le lieu et vérifier pour nous rassurer que chacun vit chez lui. Nous n'avons pas d'animosité à nous faire. Nous resterons voisins pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Mais nous devons vivre à nous respecter habituellement. Chacun respecte chez l'autre. Appelez-vous que nous devons dire que nous devons dire comme tu veux. D'accord. Alors, nous retenons ça comme votre conclusion. Mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Kadiché 1, géographiquement, si vous pouvez nous faire la description, Kadiché 1 est où ? Kadiché 1 est à la partie est du territoire de Niragongo. C'est près de Goma. C'est près de Goma, oui. C'est à environ 25 kilomètres de Goma, Kadichéja. C'est à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, dans le groupement, entre le groupement Kibumba et Buhumba. Oui, c'est un chefferie de Bukumbu. C'est au nord qui vaut. C'est au nord qui vaut. C'est à la frontière entre le Rwanda et 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 le Rwanda.